Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de l'ouverture des terrasses du port qui a eu lieu le 23 mai 2014. Nous avons comptabilisé le premier week-end de l'ouverture 150 000 personnes, ce qui est une très belle réussite pour Amerson, nous sommes très satisfaits de ce résultat. Pour vous rappeler un peu les spécificités de ce projet, nous avons aujourd'hui à peu près 190 boutiques sur ce centre, incluant environ une trentaine de restaurants. Nous avons réalisé pour la première fois en France une halle gourmande qui se situe au rez-de-chaussée du centre commercial, qui comptabilise à peu près 1500 m² de petits kiosques locaux. Ça a été réellement une volonté de la part d'Amerson de travailler autant avec des locaux qu'avec des enseignes nationales ou alors des enseignes internationales pour vraiment attirer au maximum la clientèle sur notre centre commercial. Par ailleurs, la globalité du centre, donc des 61 000 m², accueille à peu près 30% d'enseignes internationales. Pour la première fois, nous avons réussi à accueillir le premier Uniqlo en dehors de Paris, Toumi qui est une enseigne américaine ou Michael Kors qui réalise sa première ouverture également en dehors de Paris. Pour terminer et pour faire un gros focus sur la spécificité aujourd'hui du projet d'Amerson, c'est la terrasse fabuleuse que nous avons au R plus 2, donc au niveau le plus élevé du centre commercial où on a accueilli le premier printemps réalisé et ouvert depuis 1982. Nous avons une terrasse d'environ 260 mètres de long avec une vue impressionnante sur la Méditerranée qui nous permet d'accueillir 7 jours sur 7, qui est la dernière grande spécificité de ce projet puisque nous avons l'ouverture du dimanche en permanence sur les terrasses du port.